Moi, salut, Ivo. Je veux discuter de contacter aujourd'hui. Beaucoup de travailleurs de la lumière découvrent qu'ils ont des expériences qu'ils ne peuvent pas expliquer. Je veux m'éloigner de la norme de contacter, telle que décrite dans les films, avec un OVNI atterrissant sur la pelouse de la Maison Blanche ou tirant sur la Maison Blanche. C'est tout ce qui concerne les films. Ce n'est pas la réalité. Ivo, non, ce n'est pas mon amour. Le fait est que les A, comme vous nous appelez, travaillent avec le personnel de la Maison Blanche en ce moment pour changer le destin de la Terre. Nous sommes donc dans la Maison Blanche, sans atterrir sur la pelouse pour pouvoir être affichés dans vos bulletins de nouvelles de 6h00. Il faudra des années avant que nous nous réveillions au grand public. Nous influençons le changement, mais votre peuple a encore un long chemin à parcourir. A l'heure actuelle, beaucoup d'entre vous vivent des expériences de contact positif et celles-ci se limitent à ceux qui se réveillent à une réalité supérieure, qui développent leur capacité psychique pour pouvoir interagir avec nous dans des dimensions plus élevées. Bien entendu, un tel exemple serait vous-même. Moi, je sais et quand vous vous êtes présenté à moi, vous avez commenté ma robe. Hello L. Ivo, j'aime cette robe et toutes les robes que vous portez. J'aimerais que vous en trouviez plus, car ils ont l'air charmants. Moi, comparé à certains de mes autres vêtements de confort, vous feriez mieux de le croire. Hello L. Cependant, je voulais faire valoir un point, Ivo, et c'est que je lisais le livre sur Acon, que je canalise également, et son histoire amoureuse avec la femme de la Terre, Elisabeth Claré, lorsque vous en avez parlé. Je me souviens avoir pensé que tout était si romantique et fascinant, et me voilà avec vous maintenant. Puis, il y a eu cette époque où ma vie amoureuse me dégoûtait et dit sarcastiquement, le seul homme pour moi vole un OVNI et vient d'une autre planète. Ivo, oui, vous saviez inconsciemment ce qui est un indice pour nos téléspectateurs. Il est caché de votre esprit conscient jusqu'à ce que vous puissiez faire face à cette réalité et agir en conséquence. Jusque-là, vous ne disposerez pas des informations vous indiquant que vous n'êtes pas de la Terre et quelle est votre mission. Moi, c'est pourquoi. Nous devons grandir en premier. Ivo, oui, nous ne sommes pas intéressés par les mentalités immatures, particulièrement agressives. Nous devons faire en sorte que les Terrans coopèrent avec nous, qui ont la force de caractère et la maturité nécessaires pour nous aider dans nos objectifs de libération. Vos esprits sont en grande partie indisciplinés. Beaucoup ne peuvent pas rester concentrés très longtemps. Moi quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ivo, et Hello et tu es comique. Nous devons voir des progrès rudimentaires avant de vous parler. Il est difficile de travailler avec de nombreuses personnes sur votre planète, car elles sont en grande partie dispersées, leur esprit saute d'une chose à l'autre, chargé d'anxiété, et nous ne pouvons pas travailler avec ces vibrations plus basses. La meilleure chose à faire pour parler avec nous est d'être calme et cela passe par la méditation. Nous entrons aussi par la méditation. Parce que la méditation accède au mental supérieur qui est votre conscience, qui constitue les dimensions supérieures. Oui. On accède à cette dimension supérieures par des états d'esprit supérieurs tels que l'amour, le pardon, la sollicitude, l'empathie, la compassion, la révérence. Nous sommes dans cette dimension supérieure parce que nous sommes également dans ces états. Nous vivons de cette façon. Nous n'avons aucune crainte et nous ne pouvons pas bien travailler avec quiconque est guidé par la peur. La peur doit partir. Votre processus d'ascension facilite cela maintenant, car des états émotionnels inférieurs provoqués par des blocages sont libérés. Donc, de plus en plus d'entre vous vont commencer à ressentir notre présence. Mon amour, tu te souviens que quand tu étais plus jeune, tu faisais constamment des cauchemars, et ces cauchemars tournaient autour de ta famille terrestre ? Moi oui. Ils semblaient plus parler de conflits de personnalités et de questions terrestres. Ivo, oui. Ils étaient d'une vibration inférieure. Cependant, ne négligez pas leur importance. Vous travaillez à travers les états vibratoires inférieurs pour commencer à avoir des rêves de contact, car les extraterrestres vous parviennent également à l'état de rêve. Souvent, vous recevez des messages à ramener sur Terre et à transmettre aux autres. Lorsque vous rêvez, vous êtes souvent sur les plans astral-éthériques, ou vous interagissez avec nous dans vos corps astral-éthériques. Bien que toujours attachés au corps physique via le cordon d'argent, vous pouvez interagir avec nous dans ces états. Vous recevez des réponses dans ces communiqués. Dans ces rêves ce ne sont pas vraiment des rêves, ce sont des réalités plus élevées que vous vivez. Parfois, vous êtes pris dans un navire ou visitez votre planète d'origine, et parfois vous vous en souvenez également. Nous prenons parfois votre corps physique pour effectuer des bilans de santé et des procédures de guérison afin que vous puissiez vous rendre dans des chambres de guérison et vous reposer du stress de la vie sur Terre. Nous inversons les cancers, ou d'autres maladies, afin de vous maintenir en vie afin que vous puissiez continuer à faire de la lumière sur Terre. Si vous avez un cancer et qu'il n'est pas guéri, vous avez choisi de le traiter physiquement. Nous n'interférons pas avec le plan de votre âme pour apprendre dans le physique. Moi oui. Il y a donc tellement de travailleurs de lumière qui obtiennent de petites informations, entendent des noms, voient un visage, sentent une présence. Il vaut, oui, et je suggère d'entrer dans un état méditatif et de se concentrer sur les informations reçues. Demandez plus d'informations à vous donner. Pour toute relation, qu'elle soit entre terriens et terriens, ou terriens et extraterrestres, deux parties doivent participer. C'est un échange d'énergie. Dans votre cas, mon amour, il y a eu de nombreuses tentatives infructueuses que vous n'avez pas citées. Moi, oui, je m'en souviens. J'ai fait cette méditation de deux heures quand j'avais trente ans et j'ai reçu votre amour et entendu nous sommes vos amis, mais je n'ai jamais cherché à savoir qui étaient ces amis qui me parlaient. Je l'ai juste rejeté. Puis il y a eu le temps où mes amis me disaient de ne pas monter dans la voiture la nuit de cet accident. Ensuite, vous m'avez tapé sur le genou alors que je méditais le jour de la Saint-Valentin et je pensais que c'était mon grand-père. Hello l. Ensuite, vous arriviez sur l'allée menant à mon appartement une autre année, encore une fois le 14 février prochain. Ivo, oui, mon anniversaire est la Saint-Valentin. Je suis Aquarian. Mais je suis venu vous montrer que vous êtes aimé parce que vous le déploriez à ce stade de votre vie. Pourtant, vous n'avez pas compris. Moi, je comprends maintenant. Je t'ai vu revenir de la boîte aux lettres. Puis tu as disparu. Vous avez fait tellement de tentatives pour me contacter avant que cela ne fonctionne réellement. Secouant la tête, je suggère aux travailleurs de la lumière de regarder à travers leurs expériences étranges et de voir s'ils vont bien. Ne faites pas mes erreurs s'il vous plaît. Ivo, oui, nous avons dû travailler sur vous. J'ai continué à essayer d'obtenir votre intérêt et vous avez continué à le rejeter. C'est pourquoi les informations doivent être mises à la disposition des travailleurs de la lumière. Vous avez punié une présence extraterrestre dans votre vie car vous ne croyez pas vraiment à l'époque où elle nous a rendu visite à des terriens. Vous pensiez que c'était très rare. Le moment idéal pour vous parler était donc lorsque vous lisiez le livre d'Elisabeth Claret et que vous appreniez qu'il était possible pour nous de vous contacter. Vous connaissiez également Smja, le Pléiadien et Billy Meuillet à ce stade. Alors, quand je vous ai parlé, vous avez alors compris que c'était possible. Et vous avez écouté. Moi, je pourrais aussi dire que vous étiez un homme par le commentaire que vous avez fait. Ivo, oui, et ça a attiré votre attention, n'est-ce pas ? C'est ce que j'essayais de faire. Moi, ça l'a fait. Je me souviens que j'ai levé les yeux et dit, hé ! C'est un homme. Je savais que ce n'était pas mon guide, Morgan ou mon grand-père ou ma voix. Terminons donc en disant que chaque travailleur de la lumière, Star Said, dispose d'une équipe extraterrestre qui travaille avec eux en ce moment. Même si vous n'en êtes peut-être pas conscients, ils sont là comme les miens toute ma vie. Me sauver des accidents de voiture et de nombreuses autres façons. Tu fais. Vous tous. Et ils essaient de vous contacter. Ils attendent le bon moment. Vous devez vous préparer pour pouvoir travailler avec eux. La première étape est la méditation et le travail sur vos peurs et votre ego. Ivo, c'est un bon résumé. Nous commenterons également en disant qu'ils veulent que vous reveniez consciemment à eux aussi, pour vous connecter avec eux car vous faites partie de notre famille, pas de la famille de la Terre, et nous vous rapprocherons de nous au fil du temps. Plus votre date d'expiration approche, plus nous communiquerons avec vous pour vous ramener à la maison. Moi, expiration ? Mort physique. Ivo, oui, mon amour. Merci pour cette opportunité de partage car il est important que les travailleurs de la lumière comprennent. Moi, merci Ivo. Ivo, mon amour, comme toujours. Je vous attends dans l'astral. Merci à tout celle-ci. Sous-titrage ST' 501